Je suis sur le mensuel, c'est culturel en plus, j'ai vu, une émission culturelle sur le mensuel. Morgane Azimaison m'a interviewé, elle est charmante. Très bien, très très bien. Je suis un peu au repos en ce moment, entre la fin de la tournée de Quelle Famille, à raison de votre venue, qu'on a joué pendant trois mois à Bordeaux en permanence, qui est rare, à guichets fermés. On a fait 31 villes, dont 28 pleines. On a fini à l'Opéra de Mulhouse, complet, et on a eu un tel succès qu'on est reparti pour le deuxième tour, ce qui n'arrive pas souvent. Donc on va rejouer à Bordeaux, là je vais déménager à Bordeaux encore pendant du 12 septembre au 12 novembre, et on repart en tournée où on a une trentaine de villes déjà bouquées, qui m'emmènent jusqu'en mai, je crois. J'arrive chez moi, ma femme est disparue. Maman départ, comme une furie. Aujourd'hui c'est plus grave que d'habitude, hein, quand tu sors, hein ? Bah vas-y, raconte ! A priori, elle voulait divorcer. Maman pense que papa la trompe ! Ça sonne, on pense que c'est papa, elle dit donc, je veux pas le voir, elle va s'enfermer dans le bureau. Parce que je voulais plus le voir. Alors, Super Papé arrive, il nous annonce qu'il veut divorcer. Je ne sais pas qu'elle-même a l'attention de quitter son mari. Aïe, aïe, aïe. Le pitch, c'est qu'il monte à Paris pour annoncer qu'il divorce. Ce qui se passe, c'est que sa fille est venue voir sa petite-fille pour l'annoncer qu'elle aussi a le divorcé. Et que la petite-fille remonte à Paris pendant son voyage de noces pour annoncer qu'elle aussi divorce. Donc à partir de là, on peut imaginer que c'est un vrai fait d'eau, quoi. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Quelquefois, on a ce qu'on appelle un public qui attend. Et invariablement, ça monte, ça monte. Et invariablement, à partir d'un moment, ça part en rire. Parce que c'est comme un fait d'eau. On ne peut pas ne pas rire à un fait d'eau, quoi. Voilà. Et là, à chaque fois, on fait mouche, quoi. On est un peu dans l'universel, là. Chacun a ses problèmes. La jalousie, le si, la haute, la routine, la non-routine, la maîtresse, pas la maîtresse. Et en même temps, on s'aperçoit que, un peu comme le patrimoine, quand on voit Notre-Dame qui brûle, d'un coup, parce qu'elle brûle, on se rend compte qu'elle est là et qu'elle existe. Eh bien, la famille, c'est un peu la même chose. On a oublié que la famille, c'est quand même le centre de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Non mais papa, enfant, à votre âge ! Comment ça, mon âge ? Là, il y a ma fille qui déboule. Mon arrière-petite-fille, qui était en voyage de l'unce, et qui, elle aussi, divorce. C'était la pleine lune, je ne sais pas, tout le monde voulait divorcer. Elle vous a dit qu'elle voulait divorcer, pour quelle raison ? La raison, après, je ne fais pas du divorce, c'est le mariage. Moi, je dis, il n'y a pas un garçon au monde qui n'aime pas sa mère, enfin, à part les journées brosées, les cas extrêmes. Mais globalement, moi, j'ai eu la malchance de perdre ma mère quand elle était encore relativement jeune, à 59, 60 ans. J'ai réalisé que ma maman était jeune quand elle est morte. J'ai réalisé à quel point elle était jeune. Mais comme c'était ma mère, je ne la voyais pas comme une jeune femme. Mais je m'en suis rendu compte au moment de sa mort. Je me suis dit, mais elle a 59 ans, quoi. Elle avait 59 ans. Voilà. Puis alors, je peux vous dire, le départ d'une mère, c'est un vide colossal, quoi. C'est colossal. C'est une blessure à vie, quoi. D'ailleurs, ici, il y a plein d'objets comme ça. On ne les voit pas, mais il y a plein d'objets qui sont des souvenirs de ma mère. Et personne n'a le droit de les bouger et de les... Alors, c'est... Ils ont fait tous mes appartements. Parce que son mari n'a pas de situation. Mais pas encore, il en sait qu'il est malin de médecine. Il lui en reste deux, à faire. C'est si long que ça pour apprendre à tuer les gens. Ensuite, le mari qui débarque. Enfin, il va bien falloir que tu lui parles. Ce sont des oignons, justement. C'est ton mari, je t'en appelle. C'est pas à ma mère de décider ce que sont mes oignons ou pas mes oignons. Ami, je t'interdis de mettre ta mère et oignons dans une même crase. Tu m'entends ? Quand j'ai annoncé à mon père... Enfin, quand mon père a appris... Parce que j'ai d'abord... J'étais inscrit à la fac. Je faisais chambre de commerce britannique et chambre de commerce espagnol. Parce que j'étais trilingue. Hablo espagnol. Can't speak English. Revenir au français. Il va aller à l'espagnol. J'étais vraiment trilingue. Ce qui a 60 ans était exceptionnel en France. Déjà, même encore aujourd'hui. J'en parle vraiment bien d'anglais. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je faisais chambre de commerce britannique. Je m'étais inscrit au théâtre pour des raisons différentes. Et je suis tombé amoureux de ce métier. Je suis vraiment rentré en amour. La première fois que j'étais au théâtre, c'est au TNP. Je suis resté... Tout le monde sortait. Moi, je suis resté devant ce grand trou noir. Et dans ma tête, j'ai dit un jour, je serai là-bas. Et trois ans plus tard, trois ans et demi plus tard, quatre ans plus tard, j'y ai joué. Des frites, des frites d'Arnold Vesquer. Mais je suis tombé amoureux. Donc, quand mon père a appris que je voulais être acteur, il m'a fait dehors. Non, il ne comprenait pas qu'avec la mémoire que j'avais à l'époque, je ne fasse pas des études supérieures. Trois jours avant sa mort, j'ai aussi perdu mon papa. Trois jours avant sa mort, il m'a quand même demandé pourquoi j'avais fait l'acteur. Trois jours avant sa mort. Mais pas parce que c'est ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire. Et c'est après sa mort que j'ai su, par le jour de son enterrement, quand j'ai rencontré... Parce que mon père était un grand directeur d'une grosse compagnie à l'International. C'est pour ça que j'ai voyagé, l'Amérique du Sud et tout ça. Et donc il y avait tous ses collaborateurs, etc. Et j'ai su qu'après sa mort qu'il était fier de moi. Mais bon, c'est toujours pareil, comme on disait tout à l'heure, c'est quand les gens partent que... Parce que mon père et moi, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Moins qu'on puisse dire. Merci pour les croissants, c'est gentil, comme d'habitude. Trop gentil, comme d'habitude. Cherche pas à comprendre, amuse-toi bien, comme d'habitude. Mais ma parole, c'est du clou de François, ça ! Aujourd'hui, on a tendance à confondre... Oh, il est formidable ? Oui, il est formidable parce qu'il joue ce qu'il est. Un acteur ne joue pas ce qu'il est. C'est-à-dire que là, on est dans un autre travail. C'est-à-dire que, d'un rôle à l'autre... Moi, je peux vous le prouver, vous regardez quatre films. Vous verrez, j'ai pas la même gueule. Ce travail, il se fait malgré vous. C'est-à-dire que c'est totalement inconscient. Ça travaille la nuit, comme je dis, moi. Ça travaille la nuit. À partir du jour où vous signez votre contrat, vous savez que vous allez avoir à jouer ça. Si vous êtes bien briefé, automatiquement, on y va. Enfin, l'architecture se met en place. Quand je faisais Astérix contre César, Gérard Depardieu a eu un accident de moto et on s'est arrêté de jouer pendant cinq semaines. Et quand je mettais le casque, j'avais une forme de sourcil, comme ça, que je suis incapable de faire dans la vie si j'ai pas le casque. Quand on s'est arrêté de tourner, je me réveillais dans la nuit et je disais à ma femme, elle me disait, mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as ? Le personnage, il s'en va. C'est-à-dire que le morphing n'est pas le même. D'ailleurs, si vous me regardez là et vous regardez le film, c'est pas moi. Et c'est moi. Ça s'appelle le paradoxe du comédien. Et ça, c'est inexplicable. Et ce travail-là, il ne se fait que petit à petit. C'est-à-dire que le fait de grandir, de voir travailler, de voir... Petit à petit, moi, en regardant des images du passé, je vois le moment où la bascule s'est faite. Ce que je fais là, dans cette pièce qu'elle famille, je ne veux pas dire que ça s'est fait tout seul. Mais ça s'est fait tout seul. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, je le sais très bien. Quand je suis arrivé le premier jour de répétition, il était là, le mec. Le mec, c'est l'autre, enfin celui que je joue. C'est pour ça que quand Delon dit il, personne ne comprend. Mais il, c'est pas lui. Il parle de lui vedette. C'est un autre. Mon temps disait pareil, il ne peut pas faire ça. Ma belle-mère, Simone Signoret, disait, elle ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire qu'on est avec deux têtes qui, à un moment donné, vont s'unir. Et il a défoncé la porte. À ce moment-là, ma fille ouvre la porte, il se paye la fenêtre, il tombe, il fait une commotion. Mais quelle famille, quelle famille de fous ! Elle s'est enfermée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Défoncer ! Quand je sors de scène, je dis déjà. Quand je sors de scène, je dis déjà. Il y a un espace-temps qui change. Un espace-temps qui change. Et en même temps, on a tout l'afflux du sang au cerveau. Comme vous dites, on est capable de tout gérer en simultané. C'est pour ça qu'il faut être totalement détendu. Il faut être totalement disponible pour être aux aguets de tout. Et c'est aussi pour ça que le cinéma est formidable. Parce qu'on a une loupe grossissante. Et que ce travail-là se voit. Moi, un acteur qui n'est pas là, je le vois tout de suite. La pupille, elle ne bouge pas. Il est sur son texte, il est sur les mots. Il n'est pas dans le jeu. Il n'est pas dans le vécu.